Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces un commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des coussinets de bielle sur ton véhicule, on te conseille de regarder notre vidéo « Comment enlever ou changer le carter d'huile sur un 1,5L DCI ». Tu as maintenant accès au vilebrequin, ce qui te permettra de changer tes coussinets de bielle. Ce moteur étant un 4 cylindres, il y a 4 jeux de coussinets à changer. Pour accéder à tes coussinets, il est nécessaire de retirer les chapeaux de bielle. On te conseille de les changer un par un, afin de ne pas les mélanger. Avec un feutre à peinture, marque le chapeau de bielle afin de le remonter dans le bon sens. C'est primordial, sinon tu risques la casse moteur. Les chapeaux de bielle n'ont qu'un sens de montage. A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 11, dévisse les deux vis de maintien du chapeau de bielle. Puis retire-le. Tu peux maintenant retirer le coussinet de bielle inférieure. Pour retirer le supérieur, fais tourner le vilebrequin à l'aide de l'écrou sur la poulie d'ampère. Attention, tourne toujours dans le sens horaire. Tu peux aussi pousser sur la bielle et faire monter le piston pour te faciliter l'accès au coussinet supérieur. A l'aide d'un tournevis plat couvert d'un chiffon, pour ne pas rayer le support, retire le coussinet supérieur. Sur ce moteur, le coussinet inférieur est moins large que le supérieur. Menis-toi de ton nouveau jeu de coussinets. Puis commence par huiler le chapeau de bielle. Fais de même avec le coussinet inférieur. Positionne-le dans le chapeau de bielle. Fais attention à bien le centrer et à ce qu'il ne dépasse pas du chapeau. Huile le coussinet supérieur. Avant de remettre en place les différents éléments, huile la partie du vilebrequin où tu vas installer les coussinets, puis la partie inférieure de la bielle. Mets en place le coussinet supérieur en respectant correctement son centrage. Repose la partie inférieure de la bielle sur le vilebrequin. Remets en place le chapeau de bielle en respectant le marquage au feutre. On te conseille vivement de remplacer les anciennes vis par des neuves. Revisse les vis jusqu'au contact du chapeau et de la bielle. A ce moment, munis-toi d'une clé dynamométrique réglée à 20 Nm et serre les deux vis. Finalise le vissage en ajoutant un serrage de 45 degrés. Il est important de respecter ces consignes car ces pièces subissent des contraintes importantes. Tu peux maintenant répéter l'opération sur les trois autres bielles. Afin de remettre en place le carter d'huile, on te conseille de regarder notre vidéo comment enlever ou changer le carter d'huile sur un 1.5L dci.